Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque semaine, nous allons partir à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voie d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique, de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit. En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Le podcast Métamorphose est publié chaque lundi pour bien démarrer votre semaine en conscience. Vous pouvez consulter toutes les informations le concernant sur fémininbio.com slash métamorphose. Pour être informé chaque semaine de sa publication, abonnez-vous au podcast en vous rendant sur votre plateforme de podcast préférée. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose. Aujourd'hui, mon invité est docteur en microbiologie moléculaire, agrégé de sciences de la vie et de la terre, et journaliste spécialisé dans les questions de santé et d'environnement. Nous allons avec elle explorer cette fascinante histoire des phages et de la phagothérapie, ces virus guérisseurs qui peuvent venir à bout de la plupart des infections et ainsi lutter contre de nombreux germes devenus antibio-résistants. J'ai le plaisir d'accueillir dans Métamorphose, Marie-Céline Ray, auteure du livre Infections, le traitement de la dernière chance, aux éditions Thierry Soucard. Bonjour Marie-Céline. Bonjour. Alors d'abord ce premier constat que vous faites dans votre livre, passionnant. Aujourd'hui, nous sommes dans une impasse mondiale avec les antibiotiques, puisqu'en France, 12 500 personnes environ meurent d'un germe résistant aux antibiotiques. Alors rapidement, quelle est la situation aujourd'hui sur cette impasse, on peut dire ? Oui, alors aujourd'hui, en effet, il y a beaucoup de morts à cause des infections résistantes aux antibiotiques. Donc il y a plusieurs études qui donnent des chiffres un peu variables, mais sur le site de l'Inserm, ils annonnent 1 500 morts par an en France à cause de la résistance aux antibiotiques. Il y a une autre étude qui a trouvé 12 500 morts par an en France. Quoi qu'il en soit, c'est des milliers de morts et ça ne fait qu'augmenter. Et les perspectives à l'avenir sont plutôt pessimistes. On trouve de plus en plus de bactéries résistantes et des bactéries multirésistantes, c'est-à-dire qui résistent à beaucoup d'antibiotiques. Donc ça met les patients dans des impasses thérapeutiques, parce que quand une bactérie résiste à presque tout, il n'y a plus d'antibiotiques pour en venir à bout. Quelles sont les maladies concernées, justement, principalement ? Il y a beaucoup d'infections nosocomiales, c'est-à-dire les infections qu'on développe à l'hôpital. En France, par exemple, il y a une personne sur 20 qui rentre à l'hôpital qui contracte une maladie nosocomiale. Donc c'est un vrai problème à l'hôpital. Mais il y a d'autres infections qui peuvent devenir résistantes, même des infections urinaires, des infections respiratoires, toutes sortes d'infections bactériennes. Oui, et pour autant, 50% de la mortalité des bactéries seraient dues à ces mystérieux virus guérisseurs dont nous allons parler aujourd'hui, qu'on appelle les phages ou les bactériophages. En fait, c'est la même chose. Et comment et quels sont donc ces phages ? Et vous allez nous en parler. Par qui ont-ils été découverts ? Parce que dans votre livre, qui est vraiment une super enquête scientifique, vous racontez cet incroyable destin de Félix Derel. Oui, alors les phages, il y en a partout dans l'environnement, là où il y a des bactéries. En fait, il y a un équilibre qui se crée dans l'écosystème entre les bactéries et les phages. Donc les phages, ils s'attaquent aux bactéries. Donc on a des phages sur notre peau, on en a aussi dans notre intestin, dans le microbiote. Il y en a dans l'environnement, dans les eaux usées notamment. Et donc, pour revenir à leur découverte, les phages, ils ont été découverts par deux personnes en fait. Par Félix Derel, un chercheur franco-canadien. Donc pour situer l'époque, on est au début 20e. Oui, vers 1915-1917. Et en parallèle, en Angleterre aussi, il y a Frédéric Thwart, qui a lui aussi découvert le bactériophage. Alors ils n'ont pas travaillé ensemble, ils ont travaillé indépendamment. Mais ils ont à peu près trouvé les mêmes choses au même moment. Sauf que Frédéric Thwart, lui, s'est un peu désintéressé par la suite de ses recherches. Il a fait d'autres choses. Tandis que Félix Derel, lui, a vu tout de suite la portée médicale qu'il pouvait y avoir avec les phages. Et donc, c'est lui qui a vraiment inventé la phagothérapie. Et c'est lui aussi qui les a nommés bactériophages. Donc ça veut dire mangeurs de bactéries. Oui. Donc les phages, ce sont des prédateurs naturels des bactéries. Donc comment est-ce qu'il fait le phage pour tuer la bactérie ? Il se fixe sur une bactérie cible. Alors, il faut savoir surtout que les bactériophages, ils sont très spécifiques des bactéries. C'est-à-dire qu'un phage s'attaque à une bactérie en particulier. Et donc, il se fixe dessus, il injecte son ADN. Ensuite, il détourne la machinerie cellulaire pour fabriquer de nouveaux phages. Et en fait, la bactérie, elle explose en libérant des dizaines de nouveaux phages. Elle est complètement détruite. Donc le principe de la phagothérapie, c'est de détruire les bactéries en utilisant les phages. Oui. Alors pour revenir justement sur le... Sur Félix Derelle ? Oui, sur notre ami Félix Derelle. Alors c'est vrai qu'il a vraiment eu un destin passionnant. Donc au départ, c'est quelqu'un qui était autodidacte. Parce qu'il est né dans les années 1870. En fait, il n'a pas été diplômé a priori. Dans sa jeunesse, il a passé plus de temps à voyager qu'à étudier. Et c'est seulement vers l'âge de 24-25 ans qu'il a commencé à se dire qu'il fallait qu'il trouve un emploi un peu stable, on va dire. Et donc, il a commencé la microbiologie en fait au Canada. Mais à cette époque, comme il dit, il n'y avait que deux microbiologistes au Canada. Il n'y avait que deux personnes qui faisaient de la microbiologie. On était quand même au démarrage. Et il s'intéressait beaucoup. Donc en fait, il s'intéressait beaucoup à la microbiologie. Il lisait les annales de l'Institut Pasteur. Et en fait, il y avait une vraie admiration pour Louis Pasteur aussi. Et il cherchait un peu à bâtir sa carrière un peu comme celle de Louis Pasteur, qui avait travaillé sur les fermentations, puis qui avait travaillé sur des maladies d'insectes, puis sur des maladies animales et humaines. Et s'il a choisi les microbiologies, c'est aussi parce qu'il voulait continuer à voyager. Et il voyait dans la microbiologie un moyen aussi de parcourir le monde, parce qu'il y a des maladies bactériennes, il y en a partout dans le monde. Donc il a commencé à travailler au Canada sur les fermentations. Alors racontez-nous peut-être une petite anecdote justement sur un moment donné. Alors il y a l'histoire du poulailler qui intervient un peu après. Mais au début d'abord, ses premiers cas, comment est-ce qu'il découvre justement les phages ? Alors donc au début, il a travaillé sur des fermentations au Canada. Puis ensuite, je crois que c'est au Mexique. Donc il travaillait toujours sur les fermentations. Et donc au Mexique, il y avait des problèmes avec des invasions de sauterelles. Et donc c'est là qu'il a commencé à se dire, tiens, je vais travailler sur les maladies des insectes. Et donc il a eu l'idée de chercher une bactérie qui tuerait les sauterelles. Comme ça, on aurait pu faire de la lutte biologique pour tuer les sauterelles et lutter contre ces invasions. Et donc il a trouvé des sauterelles qui mourraient d'une maladie et qui étaient dues à une bactérie, à un cocobacile. Et donc après, il a fait des cultures de ce cocobacile. Il pulvérisait dans les campagnes pour tuer les sauterelles. Et c'est en fait en faisant ces cultures de bactéries qu'il s'est rendu compte que parfois, il y avait un agent qui détruisait les bactéries. Donc il a gardé ça dans un coin de sa tête. Mais c'est la première fois en fait qu'il a été en contact avec le bactériophage et qu'il s'est dit, tiens, c'est bizarre, il y a un agent mystérieux qui détruit les bactéries. Et en fait, plus tard, après, il est rentré en France. Pendant la Première Guerre mondiale, il avait déjà une quarantaine d'années, il était responsable du laboratoire des vaccins à l'Institut Pasteur. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc c'est aussi pendant cette période qu'il a travaillé un peu plus sur le bactériophage. Donc à cette période, il y avait des militaires qui étaient souvent touchés par la dysenterie. Et il y allait étudier des cas de dysenterie chez des militaires. Et donc ce qu'il faisait, c'est qu'il récupérait l'aisselle des malades et il faisait des cultures. Et là aussi, il s'est rendu compte que de temps en temps, il y avait un agent qui détruisait les bactéries. Parce que la dysenterie est due à une bactérie. Et donc parfois, il y avait un agent qui détruisait les bactéries. Et il s'est rendu compte que l'agent, il apparaissait quand le malade était en train de guérir. Ah, donc là. Voilà. Donc non seulement il a compris que cet agent détruisait les bactéries, mais en plus qu'il semblait associé à la guérison. Et donc il a fait une publication qui a été lue à l'Académie des sciences par Émile Roux. Oui. Et qui vous dites d'ailleurs, est passé à cette époque un peu inaperçue. Voilà. Et ensuite, les années suivantes, il a été très contesté. Il a dû refaire plusieurs fois ses expériences pour prouver déjà que le bactériophage était bien un virus, sachant qu'à l'époque, on ne pouvait pas voir les virus. Et le microscope électronique n'existait pas encore. Donc lui, il pensait que c'était un virus à cause des méthodes de purification. Mais il y a beaucoup de chercheurs qui pensaient que c'était que des enzymes, que des protéines, que ce n'était pas un vrai virus. Et en fait, il avait raison avant tout le monde. Oui, parce que ça a été confirmé plus tard. Parce qu'on l'a vu au microscope électronique 20 ans plus tard, le bactériophage. Et donc, notre Félix Derelle, c'est vrai qu'au destin fabuleux, ce n'est pas Amélie Poulin, mais c'est Félix Derelle, il va reproduire ensuite l'expérience plusieurs fois dans différents cas, différentes maladies. C'est ça ? Un peu à travers le monde. Parce qu'il dit cette phrase que j'aime beaucoup, c'est en copiant la nature qu'on est toujours certain de ne courir aucun risque. Et lui, c'était vraiment un homme de terrain, contrairement aux gens de laboratoire. Oui, alors, il a guéri son premier patient par phagothérapie à Paris. Donc, c'était des patients qui avaient la dysenterie. Et ensuite, il a vraiment parcouru le monde. Il a été chercheur aux Pays-Bas. Ensuite, il est allé en Égypte, en Inde. Il a été professeur à Yale, aux Etats-Unis. Et c'est vrai qu'il avait besoin, je pense, d'aller sur le terrain. Et souvent, il critiquait d'ailleurs les chercheurs qui étaient enfermés dans leur laboratoire, qui étudiaient des lapins. Pour lui, c'était important d'étudier vraiment les maladies humaines et de ne pas travailler que sur des modèles de laboratoire. Ça tombe sous le sens, en réalité. Oui, ça reste encore vrai aujourd'hui. Absolument. On ne le dira pas assez. Et donc, alors, qu'en est-il à un moment donné ? Donc, Félix Derelle va rencontrer surtout ses Russes. Il va partir en Géorgie, c'est ça ? Et il va rencontrer un peu son... Alors qu'il avait déjà rencontré un peu son espèce d'alter ego, mais beaucoup plus jeune que lui, qui se passionne aussi pour ce sujet-là. Voilà. Donc, en fait, entre 1910 et 1920, par là, Félix Derelle travaillait à l'Institut Pasteur de Paris. Et donc, c'est à cette époque-là qu'un médecin géorgien, qui s'appelle Georges Eliava, est venu à Paris pour se perfectionner sur les vaccins. Et c'est là que les deux hommes se sont rencontrés et ils sont devenus assez rapidement amis. Donc, Félix Derelle avait 20 ans de plus, à peu près, que Georges Eliava. Et Georges Eliava, quand il est retourné dans son pays, il a continué à travailler sur la phagothérapie. Et donc, il a créé un institut qui porte son nom aujourd'hui, qui est l'Institut Eliava, à Tbilissi, en Géorgie. Et il a invité, en effet, Félix Derelle, dans les années 30, à venir à Tbilissi. Donc, Félix Derelle est venu, je crois qu'il est resté un à deux ans, à peu près. Mais il commençait déjà à être âgé. Il avait une soixantaine d'années. Et il avait des soucis de santé. Il est rentré en France pour se reposer. Et il n'est jamais retourné en Géorgie, alors que je pense qu'il en avait envie. Mais quelque part... Oui, la situation a tourné fin nègre. Donc, la situation politique en Géorgie tournait mal. Et Georges Eliava a eu une fin tragique, parce qu'il a été arrêté par le régime en place. et il a été exécuté. Et donc, l'Institut Eliava était en travaux, en quelque sorte. Mais il a quand même existé. Donc, les gens qui ont survécu l'ont fait tourner. Et donc, pendant l'époque après la Seconde Guerre mondiale, c'est un institut qui produisait énormément de phages, donc des tonnes de phages pour l'ancien bloc soviétique. Et donc, l'Institut Eliava existe toujours aujourd'hui. C'est vraiment un centre de référence mondial où il y a de la recherche. Et c'est aussi un centre de soins. Oui, alors ça, on en reparlera, effectivement, puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes vont se faire prendre en charge, en fait, là-bas, que ce soit à titre privé ou à titre compassionnel. Et donc, avec peut-être des levées de fonds aussi, au passage, parce qu'évidemment, tout ça, ça a un budget. On en reparlera. Alors, à la fin de sa vie, pour finir et terminer sur Félix Derelle, dont on va reparler certainement au cours de cette interview, mais quelles ont été un peu ses conclusions, je dirais, lui, à son époque, sur les phages ? Il en est arrivé où ? Au bout, il est mort assez âgé, quand même. Donc, pour lui, le phage, c'est un agent qu'on trouve dans l'environnement. Et chaque phage est spécifique d'une bactérie. Et c'est un agent qui peut détruire la bactérie. Et donc, ce qu'il a aussi montré, c'était associé aussi à la guérison dans le cadre des maladies. Oui, parce qu'il dit d'ailleurs, si tout malade est un centre d'infection, tout convalescent est un centre de guérison. Alors, ça, c'est extraordinaire. Alors, ça, c'est un point que j'ai trouvé très intéressant dans son autobiographie. Donc, il existe une autobiographie de Félix Derelle qui est très intéressante, donc on peut lire. Que j'ai acheté. Oui. Donc, c'est Alain Dublanchet qui l'a publié et qui a mis des annotations. Et donc, je crois que c'est quand il est allé en Inde où il a étudié le choléra à Calcutta, il me semble, où il a fait une étude sur les différents hôpitaux de la ville. Et bizarrement, il s'est rendu compte que dans les hôpitaux où il y avait plus de promiscuité, les malades guérissaient mieux du choléra que quand ils étaient isolés tout seuls dans une chambre. Et en fait, son hypothèse, c'est que quand un malade est en train de guérir, donc il a des bactériophages guérisseurs, et s'il y a d'autres personnes à côté de lui, il peut les transmettre à ses voisins. Et donc, ça pourrait être pour cela que les personnes qui sont plus proches guérissent plus facilement que s'ils sont tout seuls dans leur chambre et qu'ils se retrouvent tout seuls avec leurs bactéries. Alors, quel sens ça prend pour nous aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on essaye de faire tout le contraire dans les centres de soins et les hôpitaux, au contraire, qu'il n'y ait pas de contagion. Oui. Alors, je n'ai pas tellement trouvé de recherche à ce sujet. Oui, j'imagine. En revanche, je pense qu'il faut voir que les phages font partie aussi de notre microbiote. C'est-à-dire que dans notre intestin, il y a des bactéries intestinales, mais il y a aussi des phages, de la même façon sur notre peau, comme je l'ai dit. Et par exemple, j'ai vu dans une étude sur l'acné. Donc, l'acné, c'est intéressant parce qu'il y a aussi une bactérie en cause. Et donc, il y a certaines personnes qui pensent qu'avec des phages, on pourrait soigner l'acné. Et donc, il y a des gens qui ont étudié les phages qu'il y a sur la peau. Et donc, j'ai vu dans une étude que les gens avaient cherché les phages qui étaient contre la bactérie de l'acné sur plusieurs personnes et se sont rendu compte que dans une même famille, souvent, les personnes avaient les mêmes phages. Donc, il y a l'idée aussi qu'on peut se transmettre nos phages par la peau, par exemple. Oui, en fait, nous sommes très bien faits. Oui. Nous sommes une machine parfaite, pas même pas une machine. Mais alors, pour donner aussi de l'espoir, quelles maladies peuvent être aujourd'hui guéries avec succès par les phages et qui donnent quand même de l'espoir aux malades dans certaines maladies très graves ? Alors, aujourd'hui, a priori, toutes les maladies qui sont causées par des bactéries pourraient être soignées par des phages. Alors, il y a peut-être quelques exceptions. On parlera peut-être après. Oui. Mais donc, toutes ces maladies, ça peut être des staphylocoques dorés, des infections urinaires, des infections respiratoires, des infections... La mucoviscidose, vous parlez beaucoup de la mucoviscidose. Oui, alors la mucoviscidose, c'est vraiment très intéressant, là, parce que c'est un sujet qui intéresse vraiment les chercheurs. Oui. Parce que dans la mucoviscidose, c'est une maladie génétique grave, où les patients ont beaucoup de mucus dans les poumons. Et donc, ils développent souvent des infections respiratoires. Et ces enfants, ces jeunes, ils prennent beaucoup d'antibiotiques. Et donc, ils développent souvent aussi des résistances. Et donc, c'est vrai que la phagothérapie, elle apporte vraiment un espoir pour eux. Et il y a des patients occidentaux qui font le voyage en Géorgie pour se faire soigner. Alors, bien sûr, ça ne les guérit pas, mais ça leur permet de mieux respirer pendant un certain temps. Et à Lausanne, donc, Grégory Gréche, qui est un laboratoire à l'Université de Lausanne, il travaille sur ce sujet. Et il a un projet de traiter des patients qui ont la mucoviscidose dans le canton de Vaud avec des phages. Donc ça, c'est un projet qui est en cours. Et il m'a dit que c'était vraiment un sujet de recherche prioritaire, j'ai envie de dire au niveau mondial, la mucoviscidose. Oui, parce que là, ça pourrait apporter un soulagement. On lit des témoignages, d'ailleurs, dans votre livre, de personnes qui ont pu se remettre, par exemple, au sport, et puis monter tout simplement. On ne se rend pas compte quand on est bien portant, mais des escaliers, normalement. Oui, donc on parlait de toutes les maladies. Alors, les petites exceptions, ça serait que quand la bactérie est intracellulaire, donc elle est un peu cachée, et donc là, on n'est pas sûr que les phages pourraient agir. On pense à la Borrelia, la maladie Lyme, par exemple. Voilà, donc il y a la tuberculose, et donc la maladie de Lyme. Alors, pour l'instant, justement, l'Institut Eliava, d'Ebilissi, dit bien qu'il ne traite pas les malades qui ont la maladie de Lyme. Donc, pour l'instant, on ne peut pas traiter la maladie de Lyme par phagothérapie. Après, on sait qu'il y a des recherches aussi dessus. Louis Tellier, par exemple. Parce que justement, il y a un projet de recherche à ce sujet. Donc, c'est un projet qui est très intéressant, parce que c'est à la fois un projet citoyen et un projet de chercheur, et un projet franco-anglais, qui est porté par une association qui s'appelle FELIX. C'est P-H-E-L-I-X. Oui. Donc, on peut faire un don, si on veut. Oui, oui, oui. Il faut vraiment les soutenir, oui. Donc, avec Louis Tellier en France. Et donc, il travaille avec l'université de Leicester, en Angleterre. Et donc, c'est l'équipe de Martha Clokey. Et elle, elle a cherché des phages qui sont spécifiques de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Et elle en a trouvé. Et en fait, ils ont mis au point un test de détection de la maladie de Lyme grâce à ses recherches. Et comme ils ont des phages qui pourraient s'attaquer à la bactérie, on peut se demander si on pourrait mettre au point aussi un traitement. Alors, pour l'instant... Voilà. En tout cas, c'est en cours au niveau de la recherche. Voilà. Donc, ça, il faut suivre. Aller sur le site internet que vous avez indiqué, l'association FELIX PH. Et également, alors, je renvoie aussi à l'épisode de podcast qu'on a fait sur la maladie de Lyme avec le docteur Béatrice Milbert. Effectivement, il y a beaucoup de faux négatifs. De faux négatifs, on sait, dans les tests de la maladie de Lyme. Donc, les personnes qui travaillent à mettre au point de nouveaux tests, c'est toujours passionnant parce que ça fait avancer, effectivement, le sujet. Alors, d'autres maladies, peut-être ? Je pensais au candida albican, par exemple. Alors, justement, non, parce que c'est un champignon. Donc, ça, sur les champignons, pas d'activité. On est d'accord. Donc, c'est vraiment tout ce qui est... Bactérien. Bactérien, voilà. L'efficacité des bactériophages a été mise longtemps en doute puisqu'on s'aperçoit que ça fait presque plus de 100 ans, même 102 ans. Enfin, il n'est pas né en travaillant là-dessus. Mais enfin, une centaine d'années, on va dire, presque un siècle, qu'on travaille sur les phages. Et pourtant, il y a encore aujourd'hui beaucoup de doutes, de remises en cause. Alors que quand on voit toutes les études dans votre livre sur les preuves et la recherche, on voit qu'il y a quand même une grande efficacité des traitements. Alors, oui et non. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je pense que les agences sanitaires, elles attendent encore plus d'efficacité. Donc, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites dans l'ancien bloc soviétique, en Russie, en Géorgie, en Pologne. Et toutes ces recherches, elles n'ont pas été forcément traduites en anglais. Elles n'ont pas forcément passé le mur. Et elles n'ont pas non plus été faites avec les standards européens, on va dire. Alors, il faut reconnaître que certaines études ont peut-être manqué de rigueur. Et donc, il y a encore de la recherche à faire, je pense, pour persuader les agences sanitaires européennes d'aller sur la phagothérapie. Alors, récemment, il y a eu un essai clinique européen, PhagoBurn. Oui. Je ne sais pas si on va en reparler après, mais je peux en parler maintenant. Oui, allez-y, pas de problème. Donc, PhagoBurn, c'était le premier essai clinique financé par l'Union européenne sur la phagothérapie. Et donc, les résultats, ils ont été publiés fin 2018, juste après la publication de mon livre. Et c'est vrai que les résultats ont été un peu mitigés. On ne va pas se mentir. En fait, il y a eu des déceptions déjà parce qu'ils n'ont pas pu recruter autant de patients qu'ils voulaient. Donc, il y a eu une vingtaine de patients. Donc, c'était pour traiter des plaies de grands brûlés. Et donc, en fait, le résultat, globalement, c'est que le traitement aux antibiotiques a mieux marché que le traitement par phage. Mais en fait, quand on regarde dans le détail, il y a eu quand même des choses très intéressantes. À savoir que les personnes qui ont reçu le traitement par phage, ils ont eu un mélange avec une douzaine de phages. Et en fait, les chercheurs se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée, finalement, de donner 12 phages. Déjà parce que c'était compliqué de gérer ce mélange. Et en plus, ils ont donné le même mélange à tous les patients. Et c'était peut-être là, j'ai envie de dire l'erreur. Ils se sont rendus compte qu'il aurait peut-être mieux fallu donner que 2, 3 ou 4 phages vraiment spécifiques de la bactérie du patient. Parce que le traitement avec les phages, il a marché sur certaines personnes. Et il a marché quand la bactérie était vraiment tuée par les phages, en fait, quand la bactérie répondait aux phages. Et donc, la conclusion, en fait, c'est qu'il faut aller vers de la médecine personnalisée. Et donc, l'entreprise française qui s'appelle Ferricides Pharma, qui a participé à cet essai clinique, elle va d'ailleurs vers de la médecine personnalisée. A savoir que l'idée, c'est qu'un patient a une bactérie contre laquelle il faut lutter. Donc, il faut envoyer l'échantillon bactérien à l'entreprise. Et elle cherche les phages qui sont vraiment contre, qui vont vraiment détruire cette bactérie. Et avec un mélange de 2, 3 ou 4 phages, on va détruire la bactérie. On n'a pas forcément besoin d'avoir une quinzaine de phages environ. Oui, parce que finalement, on s'aperçoit que si à un moment donné dans l'histoire, les antibiotiques ont pris le pas, c'est parce qu'effectivement, et vous le dites très bien, c'est que c'est plus compliqué, en fait, de stabiliser des préparations, que c'est plus personnalisé, le mode de récupération aussi des phages. L'entreprise dont vous parliez à l'instant, Ferricides Pharma, ils disent qu'ils vont dans les égouts. Oui, ils sont allés en chercher dans les égouts de Paris. Voilà, dans les égouts de Paris. Donc, on revient peut-être à ce que font un peu les Belges, c'est-à-dire les préparations magistrales, où il faut ensuite adapter aux patients. Oui, alors donc en Belgique, récemment, ils ont proposé un cadre réglementaire qui serait que les phages pourraient se comparer à des préparations magistrales. C'est-à-dire une préparation magistrale en pharmacie, c'est un médicament fait spécifiquement pour un patient en mélangeant certains produits. Et je ne me souviens plus du début de la question, je voulais dire. Non, en fait, je disais effectivement par rapport aux antibiotiques, les phages, c'est plus complexe à formuler. Oui, parce que je pense qu'une des raisons pour lesquelles les antibiotiques se sont tant développés, c'est aussi que c'était plus facile à produire et on peut donner la même molécule à un tas de patients, alors que le traitement avec des phages, il est plus personnalisé. Alors cela dit, en Géorgie, à l'Institut Eliava, ils ont des préparations. Ils font des préparations qui donnent aux malades toutes prêtes, j'ai envie de dire, et qui peuvent servir à plusieurs personnes, mais ils font aussi des traitements personnalisés pour chaque patient. Oui, c'est ça. Alors est-ce qu'aujourd'hui, il y a quand même un consensus, une recherche internationale commune un peu autour des phages ? Vous parlez de cette étude déjà européenne, mais vous parlez d'études aux Etats-Unis, en Californie, par exemple. Alors donc, il y a eu en Europe cette étude de PhagoBurn. Et c'est vrai qu'aux Etats-Unis, là, il est en train de se passer des choses très intéressantes. D'ailleurs, lundi prochain, en début d'année 2019, il y a un congrès aux Etats-Unis, à Washington, qui s'appelle Phage Future, sur la phagothérapie. Et en fait, c'est vrai qu'aux Etats-Unis, là, ils sont en train d'investir beaucoup sur la phagothérapie, surtout suite à un événement qui a eu lieu en 2016. En fait, un professeur de l'Université de Californie qui s'appelle Tom Patterson a failli mourir d'une infection multirésistante et il a été sauvé par des phages. Et bon, son histoire, c'est un vrai roman, d'ailleurs, parce que... Vous pouvez nous la raconter, c'est incroyable, enfin rapidement, mais c'est... En fait, il a été sauvé par sa femme, parce que sa femme était, elle aussi, une universitaire de l'Université de Californie. Elle s'appelle Stéphanie Stravdy, je crois. Et donc, son mari, il était en train de mourir d'une infection Acinetobacter bomanie multirésistante. Il était dans le coma. Il était dans le coma, il allait mourir et elle disait, c'est pas possible, on va trouver quelque chose. Et donc, elle est tombée sur les phages qui étaient utilisés en Géorgie. Et donc, elle a fait appel à d'autres universitaires et ils ont cherché des phages pour sauver Tom Patterson. Et donc, avec des phages qu'ils avaient aux Etats-Unis, ils lui ont donné un mélange de phages et il a été guéri. Enfin, il doit sa vie aux phages, en fait. Donc, il est devenu le plus grand VRP de phages, j'imagine, en tant que médecin. Quelle était sa spécialité ? Alors, je ne me souviens plus. Oui, je ne me souviens plus non plus. Je ne me souviens plus, mais son histoire a été très médiatisée. Donc, du coup, là, l'Université de Californie va investir sur la phagothérapie. Il va y avoir des essais cliniques. Donc, on peut penser que ça va bouger aux Etats-Unis et que ça pourra faire bouger le monde entier. Oui, on espère. Alors, est-ce qu'il peut y avoir des résistances aux phages, justement, qu'il peut y avoir avec les antibiotiques ? Est-ce qu'il y a des effets secondaires ? Parce que j'imagine que les gens qui nous écoutent se disent « Mais comme ça, ça a l'air d'être une panacée ». Alors, on dit que ce n'est pas dans tous les cas, parce qu'il faut que les préparations, on l'a bien compris, soient bien faites, bien stabilisées, bien ajustées. Donc, il y a tout un contexte. Mais que quand le contexte a l'air d'être là, ça semblerait vraiment bien fonctionner. J'en tire une conclusion, comme ça, personnelle, rapide. Mais, du coup, cette question, est-ce qu'il y a des effets secondaires et des résistances ? Alors, concernant les résistances, oui. Sauf que j'ai envie de dire qu'il y a une grosse différence entre les résistances aux phages et les résistances aux antibiotiques. C'est que lorsqu'on est face à une résistance aux antibiotiques, pour trouver un nouvel antibiotique, il faut des années pour fabriquer un nouvel antibiotique. Alors qu'au niveau des phages, si la bactérie se met à résister aux phages, on cherche un autre phage dans la nature. Et il y a moins de risque d'être dépourvu avec des phages qu'avec les antibiotiques. Ce n'est pas une molécule chimique qu'on doit chercher en laboratoire. Donc, il y a moins de risque, à mon avis, de se retrouver sans solution avec les phages. Parce que le phage, en fait, c'est une question de vie ou de mort. Lui aussi, il faut absolument qu'il détruise une bactérie. Donc, lui aussi, il évolue pour pouvoir détruire une bactérie. Donc, on a plus de chances quand même d'arriver à trouver des phages qui vont détruire la bactérie. Et concernant les effets secondaires, alors là, je pense que c'est un... Je fais une petite aparté. On est quand même tout à fait dans tout ce qui est symbiotique, là. Effectivement, on cherche vraiment à accompagner la nature et à faire fonctionner la nature pour notre bien. Voilà, à reproduire ce qui se passe dans la nature, en fait. Et pour les effets secondaires, là, je crois qu'un peu tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas d'effets secondaires. Enfin, j'ai lu un certain nombre d'études. Et les traitements, parfois, sont toujours très bien tolérés. Et je pense que là, à peu près tout le monde... Enfin, il faudrait peut-être encore faire des études. Mais globalement, on prend peu de risques à prendre des phages. Bon, après, c'est plus la question de l'efficacité qu'il faut prendre les bons phages. Il faut prendre les bons phages. Alors, aujourd'hui, on l'a dit, les phages n'existent plus dans la pharmacopée européenne. On se demande comment ça va évoluer. Et quand même, on peut demander un traitement compassionnel. Alors, qu'est-ce que c'est ? Et ça existe aujourd'hui. Oui. Donc, en France, ces dernières années, il y a eu des patients qui ont été traités à titre compassionnel. Donc, à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon. Je crois qu'il y a six patients, ces deux, trois dernières années, qui ont été traités de cette façon. Donc, c'était pour des infections ostéo-articulaires. Très grave, donc. Voilà, très grave. Donc, un traitement compassionnel, c'est-à-dire que la personne risque de mourir ou de se faire amputer. Donc, ça, c'est des autorisations qui sont données au compte-gouttes en France. Donc, ça reste encore exceptionnel. Cela dit, donc, les agences sanitaires réfléchissent. L'entreprise Féricides-Pharma travaille avec elle. Qui est à Nantes. Voilà. Ils réfléchissent à faire évoluer le cadre. Je crois qu'ils aimeraient obtenir ce qu'on appelle une ATU, une autorisation temporaire d'utilisation, qui permettrait d'élargir un peu le cadre sans aller jusqu'à une AMM. Oui, une autorisation sur le marché. Mais pour l'instant, on est toujours dans cette situation. Cela dit, il faut quand même rappeler que des phages, on en consommait en France il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'ils étaient inscrits au Vidal jusqu'en 1974. Eh oui. Donc, c'est quand même pas si ancien. Oui. Quel dommage. Et quand on fait, on demande un traitement à titre compassionnel, alors, d'où ils viennent, justement ? Ces phages, ils sont fabriqués par qui, du coup ? Donc, en France, il y a cette entreprise, Ferricides Pharma, qui est un peu leader, c'est un peu la seule aussi en France. Donc, c'est eux qui ont préparé les phages pour les patients des hospices civils de Lyon. D'accord. Quand on a besoin et qu'on ne peut pas avoir de traitement compassionnel, donc il y a des gens, et vous évoquez aussi ces cas, qui partent en Géorgie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Comment ça se passe ? Alors, donc, il existe... Au centre Eliava. Voilà. Donc, il existe toujours le centre Eliava en Géorgie, à Debilissie. Donc, en général, les patients, ils sont passés par l'association Phages sans frontières, dont le président est Christophe Novoudi Pico. Donc, Christophe, c'est aussi quelqu'un qui a été sauvé par phagothérapie, parce que les médecins français voulaient l'amputer. Et donc, il a sauvé sa jambe en Géorgie. Et donc, il a créé cette association pour aider les patients. Et il existe donc une agence qui s'appelle Se Soigner en Géorgie, dont le responsable est un Français, Alain Lavite, et sa femme est géorgienne. Et donc, ils travaillent ensemble. En fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un se demande s'il pourrait être soigné là-bas, donc il transmet son dossier médical. Et donc, son dossier est traduit en géorgien et soumis aux médecins géorgiens. Et ils disent s'ils pensent qu'ils peuvent le soigner ou pas. Et s'ils pensent que oui, il est possible de passer par cette agence. Ou bien, l'association Phages sans frontières peut faire un appel aux dons pour aider les personnes qui voudraient partir se faire soigner, sachant que ça coûte à peu près 8000 euros. Oui, c'est ça. Donc, il faut faire un petit crowdfunding ou trouver des dons. Il y a combien de personnes comme ça qui partent là-bas ? Alors, il me semble que l'Institut Iliava m'avait dit qu'il y avait à peu près 200 personnes à l'international chaque année. D'accord. De toute nationalité, enfin, une quarantaine de nationalités. Oui, de toute façon, on retrouve toutes les informations dans votre livre, Marie-Céline Ray. Quelles sont vos espérances aujourd'hui par rapport à ce sujet, par rapport au Phages ? J'espère que ce livre aura bougé les choses un peu plus vite. Parce qu'on parle beaucoup des problèmes d'antibiorésistance. Donc, le gouvernement a annoncé, je crois, 40 millions d'euros pour la recherche contre l'antibiorésistance. Donc, j'espère qu'il y aura plus de recherches sur la phagothérapie. Puis, ça serait bien aussi qu'en France, peut-être, on ait un centre de phagothérapie, comme ça existe ailleurs. C'est vrai qu'on aimerait que les choses allaient plus vite. Le problème, c'est que les études cliniques, c'est long. Et je comprends que les patients soient exaspérés, que ça prenne autant de temps. Mais c'est vrai que, par exemple, le phagoburn, ça a commencé en 2013. Et les résultats ont été publiés en 2018. Donc, il a fallu cinq ans. Donc, pour les patients, c'est long. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait conclure en disant qu'on a besoin un peu de savants, comme Félix Derelle, qui, dans ses mémoires, parle du savant original, qui doit être révolutionnaire et sur le terrain. Il dit que, finalement, il y a besoin de ça aussi. Oui, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un peu bouleversé les codes, j'ai envie de dire. Et on a peut-être besoin de gens qui ont plus de courage que ça. Parfait. Marie-Céline Ray, merci infiniment. Je vous rappelle, pour ceux qui nous écoutent, que vous êtes docteur en microbiologie moléculaire, agrégé de sciences et de la vie journaliste scientifique. Et le titre de votre excellent livre, vraiment un petit livre qui se lit très bien, extrêmement bien documenté, aux éditions Thierry Soucard, qui s'appelle Infection, le traitement de la dernière chance. Quand les antibiotiques n'agissent plus, les phages peuvent vous sauver la vie. Merci infiniment. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous pour une interview avec une personnalité lumineuse, chaque lundi, pour bien démarrer la semaine en conscience. Vous pouvez retrouver Métamorphose sur de nombreuses plateformes, et bien sûr, laissez votre avis et vous abonnez sur Apple Podcasts pour le recevoir chaque semaine. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir pour favoriser sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et retrouvez toute l'actualité de Métamorphose sur fémininbio.com. Merci. À lundi. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada